L'Église ne doit pas seulement annoncer la parole, mais aussi réaliser la parole qui est vérité et charité. Ce qui s'était passé pendant la vie de Jésus à la maison de Marthe et de Marie. Marthe était occupée par le service, de l'hospitalité à offrir à Jésus et à ses disciples. Marie, elle, se consacre à l'écoute de la parole du Seigneur. Les moments de prière, l'écoute de Dieu et l'activité quotidienne, l'exercice de la charité ne s'opposent pas. Le rappel de Jésus, Marthe, Marthe, du souci est tragique pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule paix. C'est Marie qui a choisi la meilleure paix, elle ne lui sera pas. D'ailleurs, par là, écoutons aussi la réflexion qu'avaient fait les apôtres à un moment donné lorsqu'ils étaient submergés par le service et ils ont nommé les liens. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Cela montre la priorité que nous devons donner à Dieu. En aucun cas, l'activité envers le prochain, envers l'autre, n'est condamnée. Mais ce qui est souligné, c'est que cette activité doit aussi être pénétrée intérieurement d'un esprit de contemplation. Regardons un petit peu, frères et sœurs, aujourd'hui, comment nous vivons. Dans de l'activisme, un stress continu, il n'y a plus un temps pour avoir un peu de recul et nous appuyé sur les contemplations, surtout prières. C'est ce à quoi le Christ nous invite. Il nous dit que toute action, que toute activité soit basée sur la parole. Par ailleurs, saint Augustin dit que cette réalité vécue par Marie est en quelque sorte une vision de notre situation au ciel et que sur la terre, nous ne pouvons donc jamais la vivre complètement. La contemplation de Dieu doit aussi y être présente. Il ne faut pas que nous nous perdions dans l'activisme du Dieu, mais nous devons toujours nous laisser pénétrer par la lumière de la parole de Dieu, même dans notre activité, et apprendre ainsi la vraie charité, le vrai service envers l'autre, qui n'a pas besoin de tant de choses. Il a certainement besoin de choses nécessaires, mais qui a surtout besoin de l'affection de notre cœur et de la lumière de Dieu. Saint Angouloise, dans son commentaire de l'épisode de Marie et Marie, exhorte ses fidèles et parla nous aussi de cette façon. Étudions-nous donc, nous aussi, à posséder ce que nul ne pourra nous enlever, en prêtant une oreille, non pas distraite, mais attentive, car il arrive au grain même de la parole céleste d'être dérobé, s'il est semé sur le long de la boule. « Soyez comme elle, animée du désir de la sagesse, c'est là une œuvre plus grande et plus parfaite. » Et il ajoute même que le soin du ministère n'empêchera la connaissance de la parole céleste, de la prière. « Les saints ont donc fait l'expérience de profonde unité de vie entre prière et action, entre l'amour total de Dieu et l'amour des frères. » Dans le livre qu'a adressé au pape Innocent-Poi pour lui offrir quelques réflexions sur son monistère, Saint Bernard, qui est un modèle d'harmonie entre contemplation et activité, insiste justement sur l'importance du recueillement intérieur, de la prière pour se défendre des dangers d'une activité excessive, quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve et la tâche à laquelle on s'adopte. Et Saint Bernard affirme que trop d'occupations, une vie frénétique, finissent souvent par entrer sur le cœur et faire du mal à l'âme. C'est un rappel précieux pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, qui sommes habitués à tout évalués par rapport à la productivité et à l'efficacité. Chacun de nous, chacune de nos actions dans notre vie, et même dans l'Église, doit être fait devant Dieu et à la lumière de sa parole. Amen.